Votre invitée ce soir est Hélène Paul, présidente de cette nouvelle structure, l'Office du tourisme du Centre littoral. Bonsoir. Bonsoir, M. Perdius. Alors Hélène Paul, que faut-il retenir de ce séminaire de trois jours ? Alors tout d'abord, ce séminaire a été conçu pour pouvoir mettre en lumière les... Je ne parlerai pas de défaillance, mais de permettre de structurer, de structurer, de mieux structurer ce qui existe, l'existant. Et à partir de là, avoir une vraie concertation avec les territoires du littoral, les six communes. Et je parlerai même de sept territoires, puisque nous avons également les îles, toutes les îles, y compris les îles du salut, où il y a un vrai travail d'accueil pour les touristes, les croisières. Et donc c'était un séminaire riche en débats et qui a permis une vraie prise de conscience. Et notamment une orientation, on l'a bien vu à travers ce sujet. Alors concrètement, à quoi va ressembler le tourisme dans les communes du centre littoral ? Est-ce que ça sera axé sur du verre ? Est-ce que ça sera axé autour des activités de la mer ou encore du patrimoine ? Quels sont justement ces axes de priorité que vous avez peut-être définis ? Alors justement, le but de ce séminaire, c'est non pas que l'OTCL décide de ce qui va se faire sur chaque territoire, mais c'est avec chaque maire de son propre territoire qu'il prenne la mesure du potentiel qu'il a sur son territoire. Et avec l'OTCL, parce que nous sommes quand même un organe de promotion, on vient en appui. Donc on ne fait pas à la place des autres. On vient une fois que le décideur a choisi. Mais justement, ça fait l'objet de la feuille de route. On l'a défini comme une feuille de route touristique afin que chaque territoire, qu'il y ait un maillage entre les territoires et que l'on puisse tracer une vraie route touristique. Alors justement, est-ce qu'on n'a pas déjà les premiers contours pour qu'on puisse déjà mieux observer ? Puisqu'on a envie de toucher du doigt ce tourisme que vous êtes en train de définir. Bien sûr. La journée d'hier nous a permis de dégager certains points, certains axes. Vous avez parlé de l'accessibilité, la communication, le marketing, l'aménagement. Donc voilà. Et il faut aussi que tous les acteurs soient conscients de leur partition, qu'ils jouent vraiment de leur partition. Donc je veux parler des services du développement économique, le service aménagement. Vous voyez ? Donc c'est un vrai travail de concertation pour qu'il n'y ait plus aucun bug. Et que... Essayer justement d'harmoniser, qu'il n'y ait plus aucun bug, vous le dites, c'est d'harmoniser tout cela. Tout à fait. On a parlé de public large, de cibler un public large, notamment le tourisme endogène et le tourisme des Guyanais sur des lieux que l'on ne connaît certainement pas. Le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Comment sera financée cette politique touristique que vous allez mettre en place ? Vous avez raison. Le nerf de la guerre reste de l'argent. Mais il y a des petites choses qui peuvent être faites. Est-ce que vous pensez que nous avons besoin de fonds européens pour débroussailler certains sites ? Est-ce que vous pensez que nous avons besoin de fonds européens pour ratisser nos déchets ou même enlever nos ordures ? Voilà. Donc il y a quand même une prise de conscience. Et puis vous savez, la nature a horreur du vide. Plus on va laisser ces sites non exploités et plus on va se retrouver avec des sites dégradés, sales. Et je crois qu'une fois que nous aurons enclenché le processus, tout naturellement, nous allons aller vers un développement, le développement que l'on souhaite, développement économique et touristique. Vous savez que le tourisme est quand même un secteur porteur en termes d'emplois, qui génère pas mal d'emplois, d'activités autour, donc en tout genre, de la restauration hôtelière. Mais surtout, vous avez aussi l'agriculture. L'agriculture qui fait partie du circuit touristique. – De ce circuit touristique. – Tout à fait. – Il y a énormément de choses à dire. On a bien vu que c'est un travail qui commence. Merci d'avoir vous soutenir à portée de notre… – Juste une dernière chose. Le but de ce séminaire, c'est de se poser des vraies questions. Aujourd'hui, en Guyane française, il faut afficher notre positionnement. Qu'est-ce qu'on est ? On est sud-américain, on est amazonien, français, européen avant tout, mais surtout guyanais. Et c'est comme ça qu'il faut l'afficher et le vendre. – Adapter donc ce tourisme à notre contexte géographique. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir, madame Hélène Paul. On rappelle que vous êtes la présidente de cet office du tourisme du Centre littoral. – Sous-titrage ST' 501